Bonjour à tous et bienvenue dans le Zap de Trek. L'Ultra Trail est de retour pour notre plus grand plaisir. Deux courses au programme et deux beaux moments cocoréco. Partons tout d'abord du côté du Japon. Les coureurs de l'Ultra Trail du Mont Fuji se sont élancés sur un parcours de 169 km, 9478 mètres de dénivelé positif dans des conditions météo dantesques, pluie torrentielle et température glaciale étaient au rendez-vous. Un véritable temps de chien qui n'a pas empêché notre français Xavier Tavenard, le petit prince de l'Ultra Trail, d'être couronné empereur au pays du soleil levant. Seul en tête depuis le kilomètre 95, il s'impose dans un temps de 19h36, soit une heure d'avance sur ses poursuivants. Chez les femmes, c'est la chinoise Fuzao Xiong qui l'emporte, mais c'est surtout la française Sylvane Cusso qui nous a véritablement épatés. Pour son tout premier Ultra Trail, elle termine quatrième de l'épreuve. De bon augure pour la suite. Au final, le seul point noir de cet Ultra Trail du Mont Fuji, c'est l'absence de Benoît Girondel, malheureusement forfait, dû à un talon d'Achille capricieux. Mais le français n'est pas resté sur la touche, puisqu'il a contribué à la belle victoire de Xavier Tavenard en lui portant assistance sur les divers ravitaillements. Au zap, on lui souhaite un pont au rétablissement et on espère le voir très vite dévaler les pentes. Du côté du Madeira Highland Ultra Trail, avec ses 115 km et 6850 m de dénivelé positif, le big boss, c'est évidemment François Dahaine. Déjà vainqueur ici, en 2017, François s'impose de nouveau sur le parcours avec un chrono de 13h50. Une victoire sur le suisse Diego Passos et l'américain Tim Tollefson sobrement commenté. Oui, oui, c'est sûrement ça, François. Chez les femmes, notre française Audrey Tanguy s'en sort très bien et décroche une très belle 3e place. Mais la star, la reine, la déesse de l'épreuve, c'est l'imbattable Courtney DeWalter. Intenable, l'américaine est partie sur les chapeaux de roue et ses concurrentes n'ont pu voir que l'arrière de son camelback durant toute la course. Le skier freestyle Anders Back s'était lancé en haut de la piste de bobslakes de Lillehammer en Norvège, chaussée uniquement de ses skis. Gardons bien en tête qu'une piste de bobslakes est faite à 100% de glace, qu'un bobslake peut atteindre la vitesse de 150 km heure et que cela n'offre aucune possibilité de ralentir ou même de s'arrêter. Alors Anders, on ne regrette pas son choix ? On fait une petite pause dans le zap pour rendre hommage aux autrichiens David Lama, Andrew Gauer ainsi que l'américain Jess Roskilly. Les trois alpinistes chevronnés sont décédés dans une avalanche alors qu'ils escaladaient le mont Aosi en Alberta au Canada. Une tragédie qui nous rappelle que même avec le plus grand des talents et de l'expérience, le danger reste permanent en montagne et qu'il faut se montrer extrêmement prudent. Toutes nos pensées vont vers leur famille et leurs proches. La saison de surf continue avec le Rip Curl Pro Bell's Beach. Et que s'est-il passé lors de cette compétition ? On a attendu les vagues. On a beaucoup attendu les vagues. Et elles sont enfin arrivées. On a vu des boards se casser, on a vu des wipeouts impressionnants et on a vu Kelly Slater. Et cette fois-ci, le Greatest of All Time ne nous a pas déçus. Kelly nous a sorti de très belles vagues et a réussi à éliminer le vice-champion du monde, Julian Wilson. Si Kelly s'incline finalement au quart de finale, il s'est rassuré. Oui, nous aussi Kelly, tu nous as redonné confiance. Au final, c'est la wayne John John Florence qui frappe un grand coup et qui remporte ce Rip Curl Pro Bell's Beach face au Brésilien Philippe Toledo. John John fait également coup doux puisqu'il s'empare de la première place au classement provisoire du circuit mondial. L'américaine Courtney Gondlong, elle remporte l'épreuve féminine et obtient lors de l'une de ses vagues en finale un extraordinaire 10. Oui, un 10, c'est-à-dire la note maximum qu'il est possible de tenir sur une vague. C'est ce qu'on appelle un ride parfait. Musique 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 Pendant ce temps-là, notre Kylie préféré a posé ses empreintes de pieds sur l'Anglette Surf Avenue, le wake of fame du surf. Alors Kenny, une réaction ? Just put my foot prints into the Anglette Surf Avenue. Very honored, I don't know what I did to the surfers, but... Oh ben, on sait pas, peut-être pour ça ? Musique 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 Le Zap, c'est terminé pour cette semaine. Surtout, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo, mais aussi à nous dire en commentaire quel sportif ou quelle discipline tu veux retrouver dans ton prochain Zap. Allez, à dans 15 jours ! Musique 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 Musique